Et donc nous voilà de retour sur le statique de cette cinquième journée du Salon du Bourget et nous sommes sur le stand de Beta avec Holly. Hello Holly. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? Doing well. We'd love to tell you all a little bit more about Beta Technologies and our aircraft here. So we are an aerospace company from Burlington, Vermont in the US. We've come to the Paris Airshow this week to bring our Alia CETOL CX-300 here to the Airshow. This is an all-electric, conventional take-off and landing aircraft. We have been flying it around Europe the past month from Cheyenne and Ireland to the UK to here in France, both at Pontoise and here in Paris. And we've been flying every day during the Airshow, all-electric. It's been awesome. And it's amazing. We loved to see the aircraft flying because it is very original. It has original aerodynamics. Yeah. So it is amazing to see such an aircraft flight. So it is an all-electric aircraft. Yes. So can you tell us a bit more about the components of the aircraft? Do you have a battery and an electrical motor? Yep, absolutely. So we have a full set of batteries in the belly of the aircraft. There's five battery packs and we have a full electric engine that we are also building fully in-house and developing and looking to certify as well. So, you know, we're still awaiting certification from the FAA on both our aircraft and our motor. But we are also have a third project and that is a vertical take-off and landing model. So our ALEA CETOL and ALEA VTOL have 80% commonality between their models to enable, you know, a more smooth pathway for certification for both. But, yeah, we're kind of just taking a stepwise approach, certifying our motor, certifying our CETOL, certifying our VTOL. And the applications for our aircraft are really varied. This one here behind us is a cargo application. So that would be medical cargo logistics, you know, from a shipping center to a shipping center. Or, for instance, one of our partners is UPS doing package delivery and transport or, you know, medical transport for organs with one of our other customers, United Therapeutics. So that's the cargo application. We're also going to be entering into the passenger market. We have a tail number of our aircraft back home that just recently had a passenger demo flight in the New York City airspace flying in and out of JFK and a few other airports in the area. And our passenger intent model would be five passengers plus pilot. So I will translate a little bit. Je vous propose un petit résumé, c'est du direct, donc soyez vraiment cool avec moi. Donc la compagnie Beta, elle est placée dans le Vermont, aux Etats-Unis. Donc ils développent deux modèles d'avions, un CETOL et un Ivetol. Donc ce sont tous les deux des avions électriques. Il y a 80% de communalité entre les deux appareils. Et donc il y a déjà eu des vols de démo. Alors il y a des vols de démo ici au Bourget. On a vu l'Alia voler quasiment tous les jours cette semaine. Donc l'avion a déjà volé cette semaine pendant les jours professionnels. Il va encore voler pendant les jours grand public. Donc c'est quand même très intéressant de voir un avion qui a une aérodynamique aussi particulière, une formule aussi originale. Alors l'avion qu'on a derrière nous, c'est donc un CETOL, donc à décollage et atterrissage conventionnel. C'est un avion qui est 100% électrique. On a une batterie qui est placée dans le cargo pod de l'avion. Et on a un moteur électrique, donc à l'avant de l'appareil. Et cette application-là, c'est plutôt pour du cargo. Donc c'est pour ça qu'on voit ici une zone cabine qui est assez dépouillée parce que c'est vraiment pour le cargo. Oui, un peu plus sur l'avion, notre range, la distance qu'elle peut voler est environ 215 nauticals de mires. Et c'est environ deux heures de temps, ce qui est parfait pour un cargo-leg, une compagnie de logistique, ou dans le modèle de passager, une mission régionale pour obtenir des gens d'une zone rurale, par exemple, d'une zone urbaine, pour移ler des gens et des produits. Donc la compagnie Beta se positionne aussi sur le transport de passagers. Des premiers vols, on en parlait rapidement tout à l'heure, ont déjà été faits dans l'espace aérien de New York. C'est bien ça. Et donc voilà, c'est quand même un avion qui est très intéressant. So, how many are you at the Beta Company? Yeah, we have a little bit over 800 people on our team. Donc c'est une entreprise d'à peu près 800 personnes, donc c'est quand même assez impressionnant. Yeah. So, can we walk around the aircraft and can you show us some of the main features of the aircraft? Yeah, absolument. So, our Aliyah aircraft is modelled après, en fait, le tour de l'Arctique, qui est un bâtiment qui a un très, très loin de l'arctique. Donc c'est biomimicry? Biomimicry, exactement. Je suis juste à dire ça, biomimicry. Donc, c'était notre inspiration pour son design. C'est un fly-by-wire, dual contrôle. C'est, vous savez, le moteur qu'on a construit en-house. We have a full production facility in Burlington, Vermont, about 200,000 square feet. Je ne sais pas ce qu'on a construit en mètres, mais c'est assez large. Je ne peux pas le faire en live, pour sûr. Oui, absolument. Et c'est là où nous allons faire de l'arctique de l'arctique de l'arctique. Maintenant, nous avons des l'arctique de l'arctique pré-production, jusqu'à ce qu'on obtient la certification, mais c'est une liste de l'arctique de l'arctique. Nous avons environ 3, presque 4, pré-production aircraft off, et nous cherchons à faire de l'arctique de l'arctique de l'arctique. Nous avons aussi créé et développé notre propre infrastructure de charge. Donc, nous pouvons le voir ici, non ? Donc, c'est le chargeur pour l'arctique. Oui, c'est notre mini-cube. C'est ce que nous apprenons quand nous avons besoin de chargeurs mobile. C'est ce qui va être connecté à l'arctique de l'arctique, comme la boxe ici, ou un outlet dans un hangar. Ça va pouvoir l'arctique de l'arctique. Nous avons aussi développé ce qui est notre chargeur cube. C'est une version de demo, c'est un peu plus grand dans la vie, ou un peu plus grand, je dois dire. Mais ça devient installé à un air port. Donc, ceci est fixé ? Oui. Et l'autre, nous avons vu ici, c'est la chargeur mobile station. Oui, exactement. Donc, le chargeur cube peut chargeur notre aircraft en environ 35 à 40 minutes, jusqu'à l'arctique, très rapide. Et c'est aussi quelque chose que nous avons développé complètement en-house. Nous avons installé plus de 50 chargers au nord du sud des États-Unis, et quelques dans le sud du sud. Ils sont interoperables et multimodales, donc ils peuvent chargeur d'autres aircraft électriques, et aussi des véhicules électriques. Peut-être qu'un air port a un taux qui est électrique. Donc, si c'est électrique et qu'on peut le plug-in avec le standard CCS1 que nous utilisons, et être prêt à aller. Donc, la compagnie Beta travaille aussi sur toute l'infrastructure de recharge, et ça, c'est très intéressant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la petite station de recharge mobile qui permet de recharger l'Aliac qui est juste derrière. Donc, c'est aussi entièrement fabriqué par Beta. Et juste ici, nous avons le chargeur fixe, qui est aussi fait par Beta, et qui permet également de recharger l'appareil. Donc, on dirait que c'est une entreprise qui prend toute la conscience de la nécessité d'une infrastructure pour déployer des avions pareils. Donc, c'est très, très intéressant comme modèle. Alors, ce que Holly nous a aussi expliqué, c'est que cet avion, il est basé sur le biomimétisme. Il est inspiré d'un oiseau. Can you tell us again the name of the bird that inspired the Earth? Yeah, it's the Arctic Tern. The Arctic Tern. Yes. Okay, so this is a bird that is in Vermont or? It would migrate. It's in the migratory path, but they, you know, fly in far distances across the globe each year to other pathway. Et donc, l'oiseau qui a inspiré la création de l'Aliac, il passe au-dessus du Vermont, en fait, dans son chemin migratoire. Donc, c'est aussi pour ça, a priori, que la compagnie s'est inspirée de cet oiseau-là. Alors, ce que nous disait Holly tout à l'heure, c'est que cet avion, il a deux heures d'autonomie, et qu'ils se rechargent à peu près en 45 minutes à l'aide de leurs infrastructures de recharge. Donc, ça a l'air d'être quand même plutôt intéressant du point de vue opérationnel. Holly, you talked about UPS, so you already have partners interested for the aircraft? Yeah, absolutely. We have backed orders from different customers, like Air New Zealand, UPS, United Therapeutics, and both, you know, looking to have the CETOL as well as the VTOL variant aircraft. Donc, il y a plusieurs partenaires qui sont intéressés par l'avion, dont UPS, aussi pour des use cases de transport sanitaire, c'est bien ça, et de médicaments, ainsi qu'une compagnie néo-zélandaise. So, there is a... New Zealand... Air New Zealand. Air New Zealand. Donc, la compagnie néo-zélandaise qui s'est aussi positionnée sur ces avions-là et à la fois sur les CETOL et sur les IVETOL, qui vont être certifiés les uns après les autres. Yeah, and we're the OEM, right? So, we're looking to partner with operators who would use our aircraft for bolstering their fleet or looking to be more sustainable and just, you know, build up their capability. Et donc, Beta est en ce moment en recherche de partenaires pour déployer cet avion, des partenaires qui souhaiteraient, ben, continuer leurs exercices logistiques, si je puis dire, excusez-moi un petit peu pour les franglismes, et qui cherchent à décarboner leurs activités et qui pourraient utiliser une plateforme comme l'Alia pour faire cela. So, Holly, this is your first day on the Salon? No, this is my fifth day. I've been here since Monday. Donc, ça fait déjà cinq jours que Holly est là. Did the Salon help you to find new partners? I think we had a great experience here at Le Bojay this whole week with our full beta team, both from the commercial and charge side, meeting with industry and trade professionals and talking about the future applications of Alia in their business. So, it's been really great. I had some really fruitful discussions and I think we're just so excited to be able to bring this technology and showcase it here in Europe and especially showcasing that it's real and it's here and we fly every day and we flew here. And that's been really exciting for us to see as a team, but also for the folks who have been visiting both on the trade days and now during the public days, we're just excited to share the reality of this with the world. And so, Holly, we share the enthusiasm of BETA and of all the beta employees who are present at the Salon, who are happy to have seen the plane flying every day on the professional days. They've had very interesting exchanges with other partners who are interested in BETA, who potentially write letters of intention, and who are positioned on this device. and did you personally found something on the Salon that interested you? Oh, just like around. Okay. I think that it's been awesome to see some of the aerobatic flight demonstrations. Like, this is not related to BETA. This is just me personally as an aviation lover. You don't often get to see the inversions and the different aerobatics that some of the flight demonstrations have done. So, that has been awesome. But it's also just so great to see everyone in our industry come together in one place and everyone's so enthused to talk about what they do and share their aircraft or share their love of aviation or share their new technology. And it's been great to meet all of those businesses in person. So, from a more personal point of view, there's Holly who speaks in her name. She tells us to be happy to be on the Salon du Bourget, to have appreciated the demonstrations of Voltige. So, this 55th edition of the Salon is placed under a strong emphasis of the feminization of the industry. Yeah. What does it mean for you? So, you work at BETA since… Yes. I've been there for about a year and a half. Yeah. And I think that it's been… Oh, you want me to speak to the camera? Okay. It has been awesome to be able to be a female in the aviation world. At BETA, we really support the ladies we work with. And, you know, at our business, we believe that having knowledge and love for aviation is so important to creating an aircraft. We have a benefit where we get flight school training as part of our internal workforce. So, we actually have a small flight school that supports our employees at BETA. and myself and other ladies and men at their company have been able to take advantage of getting, you know, flights in different aircraft, but also getting pilot licenses. So, a lot of BETA ladies, we call ourselves BETA babes. BETA babes. BETA babes. That's cute. Yep. I've been able to get their private pilot's license in Beyond at BETA and it's great to feel supported and know exactly, you know, the type of thing we're building by experiencing it ourselves in the air. And, Holly tells us that at BETA in Vermont, they also have an aeroclub, a pilot school where the employees can benefit. And most women in the company benefit. So, they call BETA babes, which is pretty cute. Very cute. I guess that flying, having the flight school at BETA, also helps to design the aircraft, the good operational consciousness. Yes, it's almost like, you know, designing a car would be harder to do if one didn't know how to drive a car, right? So, designing aircraft and the systems around it is much easier when you have a knowledge of what that's like. And so, that's what Holly tells us. So, the fact of being able to fly to the pilot school in Vermont also helps us to have this operational consciousness of what it means to fly and so to better construct their aircraft to adapt to these constraints. She does the analogy with the car. It would be much easier to build a car if we didn't know how to drive. And so, that's what happens at BETA. Holly also told us that she was happy to feel supported and that the fact that this 55th edition of the Salon du Bourget, the fact that she was placed under the sign of feminization, encouraged her, and that she felt supported in this approach. Yeah. Thank you very much, Holly. Thank you. It was really nice to discover this aircraft that's still flying. Yes. And it's so impressive because you know that… Well, the aerodynamics are just so impressive and original. So, it was very nice to see it fly. It is an encouraging project for decarbonization in the industry. Yes. Absolutely. So, thank you very much. Thank you. Appreciate it. And see you. Good flight. Thank you. Thanks for visiting us. Thank you very much for joining us. And thank you Holly for presenting us this aircraft that we have seen with a lot of pleasure on the Salon. And I will take the seat for the next one of this Salon du Bourget. Thank you. Thank you. Thank you.